... Bonsoir. Alors ce soir, nous allons dédier cette conférence à madame Sophie Gendron, qui nous a quittés il y a quelques mois, et qui était venue deux fois au CML, et que nous admirions beaucoup, et pour qui nous avions beaucoup d'amitié. Voilà. Alors merci, chers publics, pour votre présence. Nous admirons votre énergie. Vous avez affronté la circulation de Toulon. Voilà, les gilets jaunes peut-être. Bon, donc, nous admirons votre énergie, votre fidélité, et l'intérêt que vous portez à la réflexion que nous menons ensemble. Alors merci également aux représentants des mairies et des départements qui sont parmi nous ce soir. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris leur adhésion au CML. Le montant de nos adhésions est très mesuré, vous le savez, mais il suffit pour assurer notre bon fonctionnement, tant il est vrai que les évoluments des membres du conseil d'administration du CML ont peu de choses à voir avec ceux des grands chefs d'industrie, et je ne pense à personne en particulier. Voilà. Merci surtout à vous, Thierry Paco, que nous sommes très heureux de recevoir dans ce cycle. Daniel Laurent, membre du conseil d'administration, a souhaité vous présenter. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais revenir sur la cohérence de notre programmation. Avec Rony Broman, nous avons vu que lorsque nous conjugons mensonges ou bobards, c'est selon d'hommes politiques, d'intellectuels, fragilité des analyses et déficits démocratiques, nous plongeons au cœur de l'intervention en Libye. Avec Corinne Pelluchon, lorsque nous conjugons productivisme à outrance, s'ignorance ou mépris de ce que les hommes vivent, nous oublions simplement ce que vivre veut dire. Or, vivre, c'est vivre doux, autrement dit, occuper le territoire et se nourrir, mais c'est aussi vivre avec tout ce qui fait un monde. Et enfin, c'est vivre pour, autrement dit, entrer dans une aventure humaine qui nous honore, et parfois nous dépasse. Sommes-nous en mesure de conjuguer vivre deux, vivre avec et vivre pour ? La question se pose sans aucun doute pour tous, pour tous ceux qui vivent dans les villes et ceux qui n'y vivent pas, mais aussi sans aucun doute aussi pour les 900 millions d'hommes et de femmes qui vivent aujourd'hui dans les bidonvilles, pour ceux qui sont relégués ou qui se sentent relégués. Et il y a bien des modes de relégation, nous le savons, mais je pense surtout à l'avenir et aux 6,5 milliards d'habitants des villes que nous aurons en 2050, si les prévisions s'avèrent justes. Alors c'est aujourd'hui que nous devons y penser et agir. Merci pour votre attention. Applaudissements Bonjour Thierry Pacroche. Est-ce que le nom fonctionne ? Voilà. D'accord. Oui ça, ça marche. Vous êtes philosophe de l'urbain, vous enseignez à l'Institut d'urbanisme de Paris, vous dirigez la revue Urbanisme, vous avez même créé une autre revue, « L'esprit des villes » et vous collaborez à de nombreuses publications sur des thèmes aussi divers que François Héritier, Jean-Luc Godard, « La sieste » ou « L'air conditionné ». On peut vous entendre également sur les ondes de France Culture. Vous avez écrit depuis les années 90 une bonne quinzaine d'ouvrages que vous rééditez et augmentez pour certains titres. En 2015, vous avez publié « Les désastres urbains » sous-titré « Les villes meurtes aussi », consacré à cinq grands thèmes urbanistiques, le grand ensemble, le centre commercial, le gratte-ciel, ce que les Anglais appellent « gated communities » ou « villes enclavées » et « les grands projets ». En préambule de ce livre, vous vous rappelez que l'histoire humaine est jalonnée de catastrophes, des raz-de-marée, des incendies ou des séismes, mais que toujours l'homme a su et voulu reconstruire sur ses ruines. Par contre, les désastres que vous dénoncez sont d'une autre origine. Ils découlent de politiques volontaires revendiquées comme bienfaisantes. Premier thème, le grand ensemble. Il est en rupture avec la ville existante. Ses tours et ses bars sont sans liaison avec le bâti ancien. Construire vite et peu cher fut une nécessité dans les années 30, notamment en France, pour loger la population. Mais les équipements collectifs n'ont pas suivi et le grand ensemble s'est rapidement paupérisé. Pour vous, le grand ensemble, c'est l'échec majeur du modernisme, parce que certes, il a apporté le confort, mais il n'a pas répondu aux aspirations des habitants. Et aujourd'hui, il est devenu inquiétant et inhospitalier. Second thème, le centre commercial. Il s'impose souvent comme le cœur économique d'un territoire. Ses temples de la consommation, avec escalators et parkings obligés, ont envahi le monde entier. Il ne vend pas que des marchandises. Il assujettit le consommateur, grisé par le shopping et capté par le savoir-faire du marketing, à savoir les slogans, les cartes de fidélité, les bonnes affaires, attirent toujours plus le châne. Deux critiques complémentaires peuvent lui être faites, même s'ils ne sont pas d'origine. L'obsolescence programmée des marchandises accentue encore la surconsommation et par ailleurs, les commerces de proximité désertent l'essence de base. Troisième thème, le grap-ciel. Il résulte de l'évolution combinée des techniques, des matériaux, de la législation et de l'organisation du travail. Il a séduit les entreprises au départ. Il était vécu comme un symbole de puissance et de richesse. Les entreprises y ont même installé leurs sièges sociaux. Mais très vite, des critiques sont arrivées. Le grap-ciel est laid, il bouffe l'horizon, il est en rupture avec son environnement. Il entraîne surtout un gâchis financier. Les coûts de chauffage, de ventilation, d'éclairage, de maintenance des ascenseurs sont énormes. Les tours, les grap-ciels, se révèlent de plus des espaces de ségrégation et de cloisonnement. Quatrième thème, la gaieté de community. Au nom de la sécurité, mais aussi parfois des intérêts de classe, des morceaux de ville se referment sur eux-mêmes et se privatisent en se construisant des murs. Vous dites que la nature est souvent pillée, surconsommée et détruite pour construire ses îlots et que les échanges humains ne se font plus qu'avec le vigile qui surveille la résidence et la solitude gagne. Le dernier désastre que vous évoquez dans cet ouvrage ce sont les grands projets. Il résulte du capitalisme productiviste qui vise à accumuler toujours plus de capitaux, de machines, de profits, d'énergie, de mobilité. Cette accumulation génère de la pollution, des nuisances, des maladies professionnelles et une dégradation de l'environnement. et lorsque la machine économique est en panne, les politiques ne proposent comme solution que la relance par la consommation et le cercle vicieux recommence. Pour ces cinq dispositifs que vous traitez, vous dites qu'ils favorisent l'enfermement des habitants et l'assujettissement des consommateurs à des comportements normés. Face à ce tableau bien sombre, que tôt encore construire des villes habitables. Vous êtes partisans d'une ville à taille et à hauteur humaine. Vous voulez que nous puissions remarcher dans les rues, y sentir le passage des saisons, mieux y accueillir les enfants, y admirer des œuvres d'art. Cette amitié de l'humain avec le lieu, vous l'appelez topophilie. Mais il n'y a pas de modèle de ville idéal. Pour faire une ville habitable, il faut d'abord partir des gens et de leur diversité. Il faut les associer à l'élaboration de leur habitat, écouter leurs désirs, leur faire confiance. Cela demande du temps. Pour vous, tout projet qui vient d'en haut sans concertation est voué à l'échec. Vous souhaitez que se développe chez chacun de nous une écologie existentielle dans laquelle le temps et le territoire reprendraient tout leur sens. Voulez-vous explorer pour nous ce soir ces deux derniers thèmes, la topophilie et l'écologie existentielle, et peut-être d'autres termes ? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation bien flatteuse. Alors, je ne pourrais pas se dire que tout a été dit, mais non, tout n'a pas été dit sur un thème qui est très circonscrit ce soir, qui est celui de la topophilie. La topophilie, c'est un terme qu'on ne trouve pas encore à ma connaissance dans le dictionnaire usuel. J'ai regardé dans mon petit Robert de 2016, il n'y était pas, mais comme je donnais une conférence avant-hier à Normale Sud sur la dystopie et que je dis que ce terme n'est pas dans le dictionnaire, hier matin, le lendemain matin, j'ai reçu un mail, si, hier dans l'édition de 2018, donc je prends des précautions, j'ai vérifié, donc type, topophilie n'y est pas ou n'y était pas. Mais s'il y est, tant mieux, je me dis pour ça, évidemment, à l'actif. La première fois où on voit ce terme apparaître en français, c'est sous la plume de Gaston Bachelard en 1957 dans La poétique de l'espace. Gaston Bachelard, c'est un philosophe majeur, même si, lorsqu'il a voulu souhaiter, enfin fêter l'anniversaire de sa mort, en fait, il n'y a eu aucune manifestation en France. Il n'y a pas eu un timbre, il n'y a pas eu un collège de Gaston Bachelard, il n'y a rien eu du tout. Ce n'est pas un philosophe qu'on a mis en avant, alors même qu'au même moment, aux États-Unis en particulier, il y a eu énormément de rencontres autour de la question de l'État, comme l'épistémologue d'un côté, puisque c'est un physicien, c'est un philosophe de la physique, mais en même temps, évidemment, c'est aussi un philosophe de l'imagination matérielle. C'est-à-dire que Gaston Bachelard va s'arrêter sur les quatre éléments, il fera cinq livres sur les quatre éléments, La terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont des livres excessivement majeurs, mais il ne les analyse pas philosophiquement, comme le faisait en pédocle qui est le premier à m'avoir parlé, il les analysait à partir de la manière dont ceux-ci nourrissent notre imagination. Et évidemment, dans la topophilie dont je vous parlais, la présence élémentale, il y a les quatre éléments, est décisive. Cinq éléments pour la philosophie orientale, mais pour un Occident, nous avons quatre éléments. Et il faut se rendre compte que ces quatre éléments sont contradictoires en eux-mêmes. C'est ça qui est extraordinaire et que les Grecs avaient très bien perçu. c'est-à-dire que l'eau nous désaltère mais peut nous inonder. Le feu nous réchauffe, évidemment, mais peut incendier l'eau de maison. La terre nous nourrit mais c'est là qu'on sera vraisemblablement ensevelis. Et puis, qu'est-ce qui reste ? L'air. L'air. l'air nous permet de respirer et puis nous asphyxier. Et donc, les quatre éléments sont contradictoires, ce qui explique que dans mes travaux sur les enfants, parce qu'en fait, j'ai publié une soixantaine de livres, mais ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas la quantité. Il y en a un qui s'appelle la ville récréative qui est sur les enfants. Les enfants m'intéressent beaucoup parce que ce sont les grands oubliés de toutes les politiques architecturales, urbanistiques et paysagères en France et ailleurs en reste avec ces fameux parkings à enfants qu'on appelle des aires de jeu. Enfin, c'est un autre débat donc je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant mais je suis persuadé et c'est pour ça que je travaille sur l'automophilie et je me suis persuadé que les concepteurs et les décideurs et les hommes et les femmes politiques qui achètent sur le catalogue ces aires de jeu standardisées ne sont pas topophiles. C'est pour ça que je oeuvre maintenant pour cette notion que je vais expliciter ce soir. Et donc, je suis pour l'école élémentale et non pas pour l'école élémentaire, évidemment. C'est-à-dire que je suis partisan que l'apprentissage de la découverte de la Terre passe par les quatre éléments comme dans les terrains d'aventure que les Allemands connaissent ou les Américains. Je ne crois pas que nous, on n'est pas capable de faire la même chose que les terrains d'aventure. C'est-à-dire des lieux où les enfants sont confrontés mais confrontés là s'entendent à un combat. Donc, ils sont en contact, dirais-je plutôt, avec les quatre éléments. Et regardez ce petit garçon qui va prendre un peu de terre, qui va la mouiller dans une marve, va en faire une espèce de gâteau, du moins c'est ce qu'il pense, et va l'offrir à ses copains qui joueront le jeu, c'est-à-dire qui prendront le gâteau, ils vont dire, qu'est-ce qui est bon, bien au contraire, qu'est-ce qui est dur, il y a raci, j'en veux pas, et puis ils vont passer à autre chose. Donc, il y a bien là quelque chose qui est un déclic de notre imaginaire qui est à l'intérieur de chacun de ces quatre éléments. Évidemment, les quatre éléments, c'est comme les cinq sens, ils ne sont pas hiérarchisés, ils ne sont pas séparés les uns des autres, ils s'entremènent en permanence. On ne peut pas ne pas penser l'élémental d'un seul morceau de la même manière qu'on ne peut pas penser les cinq sens de la même, ensemble, évidemment, vous le savez tous, quand on voit un tableau, on dit ce tableau m'a touché, on voit bien que du coup, c'est pas simplement visuel, c'est aussi tactile, l'aliment, et c'est pareil pour l'ensemble de ces sens. Alors, je vais vous lire la phrase où on voit le mot apparaître pour la première fois parce que c'est très important, évidemment, et qu'à son bachelard, nous voulons examiner en effet les images bien simples, les images de l'espace heureux, nos enquêtes mériteraient dans cette orientation le nom de topophilie. Donc, il entre dans son livre, il entre dans son sujet qui est la poétique de l'espace et il dit finalement, ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de comprendre ce truc très particulier qui est la topophilie. Et il continue en lui disant que la maison dans la vie de l'homme évince les contingences, elle multiplie ses conseils de continuité, sans elle, l'homme serait un être dispersé. Donc, c'est une phrase excessivement importante parce que là, il commence par la topophilie, c'est-à-dire l'amour du lieu, je l'ai vu de venir, il prend un lieu particulier, spécifique qui est la maison et dans cette maison, il nous dit sans maison, nous n'avons pas la capacité à finalement rassembler les éléments différents de notre être. chacun d'entre nous sait très bien qu'il est plusieurs. Rabot disait « je » est un autre mais il doit se dire « je » et « plusieurs ». Nous sommes pluriels. Il y a plusieurs « moi » à l'intérieur de notre « je ». Et donc, nous n'avons pas logé les différents éléments de nos « moi » différents au même endroit. Donc, il y a très simplement une pluralité de lieux. La topophilie ne pourrait pas se satisfaire d'un seul lieu. Et donc, il y a un lieu magique essentiel qui est celui de la maison natale. Et pour Bachelard, la maison natale c'est un archétype parce qu'il appartient à cette tendance, il appartient de manière très rebelle et très personnelle à cette tendance Jungienne. Donc, vous savez, il y a Freud et Jung qui est caricaturé à outrance. Eh bien, chez Jung, il y a des archétypes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est commun, qui est quasi anthropologique, une sorte d'invariant à l'échelle planétaire quel que soit le lieu où on naît, quelle que soit l'ethnie à laquelle on appartient, eh bien, il y a une espèce de dimension archétypale, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas dans la réalité mais qui est ce vers quoi vous tendez. Et donc, la maison natale, elle est toujours une maison avec une cave, un ou deux étages et un grenier. Et j'ai participé il y a très longtemps et ça m'est revenu dans le train tout à l'heure, quand je réfléchissais à tout ce que j'avais envie de vous raconter, eh bien, j'ai participé à un concours Astrapi. Tout est bon du jury, on avait demandé à des enfants des écoles, disons qu'il y avait 7000 dessins à examiner et ces 7000 dessins, eh bien, venaient corroborer la thèse de Bachelard, c'est-à-dire que ce n'était que des maisons archétypales. Il n'était pas vraisemblable que ces 7000 enfants bénéficient d'une maison telle que je vais vous décrire. Ils étaient à ce moment en appartement, peut-être qu'ils étaient même à plusieurs dans une chambre, sur des vies superposées, des choses, et peu importe. L'archétype, c'est celui-là, c'est celui qui est plus fort que tout et qui vient chaluter un peu votre réalité. Alors, il faut une cave parce que la cave, c'est le lieu de la transgression, c'est le lieu des secrets. Il faut un grenier parce que le grenier, c'est le lieu de la rêverie. C'est là où on entasse l'email, les dessous de la maison, c'est là où on va trouver des vieux vêtements qui vont nous servir pour faire un déguisement. Et puis, il faut ces étages parce qu'il y a, dit Bachelard, une hardiesse à la verticalité. Il nous faut monter, il nous faut grimper, il nous faut être debout. Alors, je ne vais pas, si, je vais quand même, mais je ne vais pas la chanter, rassurez-vous, l'international, mais dans l'international, qui est un champ évolutionnaire, comme vous le savez, eh bien, c'est debout des données de la Terre. Donc, on voit bien que l'être humain est un être qui se verticalise. Et on le sait par les panéthologues, par les spécialistes des animaux, que c'est parce que l'être humain s'est mis debout à un moment donné que son cerveau s'est développé aussi. Et donc, cette verticalisation, Bachelard la considère comme étant une hardiesse. J'aime beaucoup ce terme, on n'utilise pas assez, il me semble-t-il. Comme hardie, il reste, je laisse l'oreille de côté, je parle de l'hardie, c'est-à-dire celui qui, qui veut se décider et construire sa propre réalité. Alors, Gaston Bachelard va examiner la maison de l'enfance, mais là, il faut préciser une chose très, très importante qui n'est pas facile à comprendre. C'est que l'enfance, pour Bachelard, n'est pas un moment de l'existence humaine. L'enfance est un pays. Alors, ça change tout. C'est un pays, c'est le pays duquel on aura toujours la nostalgie. C'est-à-dire que la nostalgie, c'est cette maladie, vous savez, le mal du pays. Donc, je parlerai tout à l'heure un peu plus lentement. Et donc, nous avons tous, et vraisemblablement, davantage encore, lorsque les années qui ne séparent l'enfance s'accroissent, nous avons ce retour, non pas à l'enfance, non, 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 ce retour nostalgique à ce pays qu'on ne peut plus visiter, autrement que par les souffrances. Et c'est pour ça que Bachelard dit qu'il faut inventer une nouvelle analyse qu'il appelle la topo-analyse. C'est un terme qui n'a pas pris. Ça arrive, on invente un mot et puis ça, bon, ça fait plouf, c'est pas grave. Moi, je vais le mettre dans tous mes bouquins mais ça ne sert pas non plus à grand-chose pour Bachelard. La topo-analyse, c'est la psychanalyse, si vous voulez, du lieu, la topos. Et il avait écrit le psychanalyse du feu en 1936 qui a été excessivement attaqué, le titre a été attaqué par la psychanalyse de l'époque en disant qu'est-ce que c'est que cette connerie, on ne va pas dire au feu de s'allonger sur un divan et de nous raconter. Non, c'est raconter. Non, non. Donc, Bachelard, du coup, a dit, bon, je vais continuer la réflexion mais je ne peux plus prendre le terme de la psychanalyse, je me fais ridiculiser, donc je vais prendre le terme poétique, poétique de l'espace, ou de la psychanalyse de l'espace, mais il dit, du coup, je vais faire une topo-analyse et non pas une psychanalyse du topo, soyez, il est un peu prudent comme ça. et il écrit « La topo-analyse serait donc l'étude psychologique systématique des sites de notre vie intime. Dans ce théâtre du passé qu'est notre mémoire, le décor maintient les personnages dans leur rôle dominant. On croit parfois se connaître dans leur temps alors qu'on ne connaît qu'une suite de fixations dans des espaces de la stabilité de l'être d'un être qui ne veut pas s'écouler, qui dans le passé, même quand il s'en va à la recherche du temps perdu, veut suspendre le vol du temps. Dans ces mille alvéoles, l'espace tient du temps comprimé, l'espace sert à ça. » L'espace, c'est une éponge. C'est une éponge à souvenir. C'est ça que nous dit Bachemar. Et donc, elle se gonfle de souvenir et puis à nous, évidemment, d'appuyer dessus pour que tout un coup, on associe à un lieu un souvenir d'une personne, un souvenir d'une humeur, un souvenir d'un sentiment. Donc, la maison d'Atal, dit-il, là, c'est une formule magnifique, est plus qu'un corps de logis, elle est un corps de songe. Bachemarie, j'ai écrit un dictionnaire des citations philosophiques chez Larousse, et du coup, à un moment donné, j'appelais ça des bachelardises parce qu'il fait des aphorismes tout le temps. Et on a une phrase comme ça, il y a des choses absolument magnifiques. Alors, par exemple, il dit « La maison ne connaît plus les drames d'univers. » Pour dire que l'orage, le vent, dans un immeuble de haute attitude, on ne joue plus la même chose. Et, à titre anecdotique, lorsque j'ai fait ce dictionnaire des citations philosophiques, chez Larousse, il ne contrôlait absolument rien, j'aurais pu inventer des citations aussi, mais il fallait que ce soit court. Vous voyez, c'est le truc idiot par excellence. Alors, j'ai même été les voir et j'ai dit à la personne qui préparait la copie, je lui ai dit « Vous savez, Platon, qui est un vieux copain, n'a jamais écrit d'aphorisme, il a écrit des dialogues. Alors, quand on isole trois, quatre lignes, c'est déjà excessivement douteux, enfin, d'une certaine façon. Et j'ai regardé des dictionnaires concurrents, je ne citerai pas les maisons d'édition, et bien eux, ils coupaient sans l'indiquer les phrases de Platon ou d'Aristote pour en faire des formules chocs. Vous voyez donc que là, ça m'a profondément déçu parce que je suis intimement persuadé et la topophilie va éclairer ce que je vais vous dire maintenant, que nous habitons avant tout notre langage et que la parole est parlante. Et donc, on ne peut pas la discipliner et lui dire pas plus de trois mots. Parfois, il faut beaucoup plus de trois mots pour dire quelque chose de très simple et de très profond. Et donc, Bachelard, dans la poétique de l'espace, va analyser précisément en partant du macro au micro, il va analyser tous les lieux de la maison. Il va commencer par la maison elle-même, cette énormité, ensuite le grenier, etc. Puis, il arrivera à la fin dans le tiroir, le coffret, vous voyez, des choses comme ça. Nous avons tous des tiroirs, nous avons tous des coffrets. Et il y a un psychiatre, un psychanalyste anglais, Donald Vinicott, que vous connaissez certainement, qui a publié « Jeux et réalité » avec comme sous-titre « L'espace potentiel ». Et il explique, il n'avait jamais réfléchi à ça, il explique ça dans son livre, dans la préface, il dit « Bon, j'ai soigné en tant que psychiatre des milliers d'enfants et j'avais jamais mis en avant la question spatiale. » Et en y réfléchissant, il se dit « J'ai eu d'or et je vais en faire un livre » et le livre est un très très bon livre, « Jeux et réalité ». Et il s'aperçoit que tous les enfants qui ont su et qui ont pu, parce qu'ils ont des parents qui ne les ont pas empêchés de faire cela, posséder un territoire à eux, que ce soit un petit coffret, que ce soit une petite boîte d'allumette, je ne sais pas quoi, dans lequel on met un teint, on met un bouchon, on met, je ne sais pas quoi, un marron, vous voyez ? Eh bien, ces enfants-là seront des enfants à problème par la suite parce qu'ils n'ont pas cet espace potentiel. Et le mot « potentiel » est excessivement important parce que, surtout en français plus qu'en anglais, parce que ce qui est potentiel, c'est quelque chose qui est en cours qui est virtuel, qui est possible et en même temps c'est une potentialité, c'est-à-dire c'est aussi un enrichissement. Donc l'espace potentiel pour Donald Finicott, c'est une des conditions de pouvoir jouer et le jeu, pour lui, est l'élément essentiel de tout grandissement. On ne grandit en soi que quand on a éprouvé et on éprouve que quand on expérimente et on expérimente que quand on fait. D'où la confiance que vous avez votée tout à l'heure dans mes livres. On ne fait pas assez confiance aux gens. On ne vous fait pas assez confiance à chacun d'entre eux. Et nous, nous ne faisons pas assez confiance aux enfants. C'est pour ça qu'on les met dans les parkings où on leur dit « Allez jouer ! » « Allez jouer ! » Et c'est par le jeu « Je ne dis pas que Platon a dit ceci. » Non, je raconte qui est Platon, qui est Aristote, qui est Bachelard parce que la pensée n'est jamais désincarnée. Parce que nous, dans les cours, vous voyez, c'est un peu à la queue de l'eux. On saute de l'un à l'autre comme si c'était pareil. Non, non, on commet plein d'anachronismes. Il y a plein d'idées, je vous en donnais tout à l'heure plusieurs parce que si j'aurais à me maîtriser et à ne pas être dans des digressions successives. Mais la digression est indispensable, évidemment, c'est pour ça que je le fais. Je reviens à ce que je pense, ne prenez pas l'inverse. Et donc, Bachelard, son épouse tant aimée, meurt quasiment mettons au monde de Suzanne que j'ai eue comme prof à la Sorbonne. Et je pense qu'on comprend l'obsession, j'allais dire, de Bachelard pour l'enfance parce qu'il s'occupait de sa petite fille. Il ne s'est pas reparié, il a toujours été... Tu vois, c'est un coup, c'est une manière. Alors là, je ne vais pas faire de la psychanalyse à deux sous. Mais je reviens en arrière. Platon est fils d'aristocrate. Aristote est macédonien. C'est un migrant. Il vient à Athènes, il faut qu'il paye un impôt spécial d'étrangers pour pouvoir s'installer dans la ville. Et puis maintenant, évidemment, des millénaires plus tard, on le considère comme étant un des plus grands philosophes. Et on ne nous dit pas que c'est un migrant. mais ça a marqué profondément sa propre conception du monde, évidemment. Il n'a pas la même définition de la police athénienne, la police P-O-L-I-S, que la tempire, bien évidemment. Alors, je vous explique que la maison, elle a cette structuration que je vous avais indiqué. et il donne un poème magnifique, un verre d'un poème qu'il aime beaucoup, qui est Joël Bousquet. Et ce verre est le suivant. C'est un homme à un seul étage, il a sa cave dans son grenier. Et je ne peux pas m'empêcher, j'ai lu cette phrase il y a 30 ans, je ne peux plus m'empêcher systématiquement, lorsque je déjeune avec quelqu'un pour la première fois, de me demander si cette personne est mis sur ses tâches. Et il m'est arrivé, je le confesse, de ne pas inscrire d'étudiant ou d'étudiant en thèse, parce que je m'étais dit sa cave est dans son grenier, c'est foutu. C'est méchant, hein ? Et on ne peut pas diriger les thèses de tout le monde non plus. Donc il fallait accepter d'effectuer un choix, il faut un critère, mon critère était celui-là. Et c'est un critère totalement subjectif, évidemment, et à dire vrai. Regardant longtemps après, je dois être, je ne sais pas, bientôt 200 joies de thèse, donc c'est quand même de quoi faire des statistiques, on peut dire ça comme ça. Je m'aperçois que les plus mauvaises étaient écrites par des éditeurs que je ne sentais pas comme étant entièrement portés par leur thématique, portés par leur sujet. N'importe qui peut faire une thèse sur n'importe quoi, mais on s'en fout. La vraie thèse, ce n'est pas ça. La thèse, c'est quand on arrive à donner de soi, c'est-à-dire quand on a cette capacité à être disposé à la disposition. Et ça, c'est quelque chose d'un coup d'excessivement difficile. Et le système universitaire ne vous empêche de faire ça bien suivant. Comme tout système. Alors, la topophilie, oui, il faut que je revienne à ça quand même. Donc, topo, c'est le vieux. Vous allez voir, c'est très compliqué. Et philia, philia, c'est l'amitié. Alors, les Grecs ont trois termes pour dire amour. héros, philia et agapé. A-G-A-P-E, action sarcoflexe, qui va donner un gap, en français. Et héros, chez Platon, c'est un sentiment amoureux d'une très grande exigence. Ça n'a rien à voir avec l'erotisme, rien à voir avec l'erotique. Deux termes qui sont inconnus des Grecs, qui n'arriveront qu'à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans la plupart des langues européennes. Donc, vous voyez, héros ne donne pas érotique ni érotisme. Héros, c'est un dieu, d'abord, c'est un dieu de l'amour, mais c'est un dieu très particulier d'une très grande exigence, je dirais presque morale. C'est-à-dire que le sentiment amoureux est tellement puissant qu'on ne peut pas l'altérer, si vous voulez, par des pensées liées à la perversité, par exemple, ou à la ruse, ou à des choses comme ça. Alors, évidemment, cette notion-là, on parlera d'amour, platonique, bien sûr, ce n'est pas un hasard, mais on en parlera pour un peu isoler un autre élément, la filia, donc l'amitié, qui, pour Platon, est toujours, là, on est entre nous, on est tous des grands, est toujours homosexuel. Parce que, là aussi, vous voyez, il suffit de lire le lit 6, un des premiers dialogues de Platon, L-Y-S-I-S, c'est le prénom d'un garçon très beau, Platon en fait son élève et en fait son amant. Et donc, là, vous voyez, il y a aussi toute l'hypocrisie de l'université, c'était de cacher, à un moment donné, ces notions-là, parce qu'il y avait une homosocialité, qui est difficile à prendre, parce que l'homosocialité, ce n'est pas l'homosexualité. L'homosocialité, c'est lorsque, dans les relations sociales, on privilégie les relations entre même sexe, sans forcément qu'il y ait un passage à l'acte sexuel entre deux femmes ou deux hommes. Et donc, cette homosocialité a toute une histoire, maintenant, heureusement, c'est excessivement bien documenté, et donc, nous démontre, effectivement, que Lancelot du Lac, que Richard Cordelion, Alexandre le Grand, tous ces grands personnages étaient peut-être homosexuels, mais étaient certainement homosociaux. Donc, c'était un point décisif, parce que ça donne une autre configuration du sentiment amoureux qui ne peut pas se limiter à l'hétérosexualité qui a été une norme portée par le christianisme dès ses origines. Donc, on a là quelque chose qui se construit. On connaît, Michel Thérault, la grande historienne, elle fait une histoire de la chambre à coucher. La chambre à coucher est très récente, c'est le XIIe siècle. Auparavant, ça n'existait pas, les hommes d'embelles entre hommes, les femmes entre femmes, ou du moins dans la même pièce. Et ils se retrouvaient, évidemment, procréés, mais ça, c'est autre chose. Donc, on a d'abord inventé un lit fermé, c'est un autre conférence, donc je reviens à mes trois termes, pour dire un mot. Et donc, la filia, la filia, c'est l'amitié. C'est l'amitié. Alors, l'amitié, là, c'est un sentiment que nous trouvons chez Platon, mais qu'on trouve aussi, par exemple, chez Aristote. Dans l'éthique amicomate, donc son fils, il lui explique ce que c'est que la vieillesse, ce que c'est que vieillir, c'est la première partie de son livre, la deuxième partie, c'est ce qu'il ne faut pas rater dans sa vie, c'est-à-dire l'amitié. Mais il explique aussi que l'amitié est beaucoup plus difficile à entretenir que l'amour et que une sorte de séparation entre amis est plus douloureux qu'un divorce. Je serais tenté de dire, mais c'est une formule un peu active, un homme de perdu, quand on divorce, dix de retrouvés. Un ami de perdu, c'est terminé. Enfin, c'est très rare de retrouver un ami ou une amie. Donc, on a deux termes. Platon ignorait le troisième, Agapé. Parce que vous voyez, là encore, il faut rentrer dans les langues, dans leur histoire. Vu le loin où il dit il y a trois termes en grecque, bon, au moins on dit il y a toujours eu ça. Non, pas du tout, ils ont aussi une histoire. Le troisième terme, c'est Agapé. Là, c'est porté par le Nouveau Testament. C'est porté vraiment par le christianisme qui est la première religion qui met l'amour au centre. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est pas rien. Et donc, du coup, évidemment, si on aime tous les êtres humains qui sont les créateurs de Dieu, on doit leur donner une certaine égalité. C'est pour ça que les premiers chrétiens seront contre l'esclavage, par exemple. Évidemment, ça va être un dos, tous ceux qui sont soit polythéistes ou autres et qui veulent, au contraire, justifier l'esclavage. Et donc, l'agapé grec est traduite en latin par caritas. Caritas, ça va donner en français charit. et va donner le verbe chérir qu'on n'utilise pas assez. Et là, c'est très intéressant parce que le verbe chérir en français désigne un être qui est cher. Et étymologiquement, cherté est voisin de chérir. Donc, vous voyez, sauf que nous, on n'oserait pas dire ça. On n'oserait pas dire qu'un ami très cher coûte cher. Non, on dirait qu'un ami très cher n'a pas de prix. Il n'a pas de prix parce qu'il n'est pas de prix. C'est ça qu'il faut, je pense, mettre en avant. Et donc, topophilie est construite par topos et philia. Je ne sais pas du tout comment Bachelard a eu cette idée. Tu vois, il ne réutilise pas ce terme dans la suite de l'an. Et donc, pour lui, c'est que le lieu doit être aimé. Nous devons aimer le lieu. Alors, il me faut vous parler du lieu. Le mot lieu vient du latin locus, loci au pluriel, locus, qui désigne une place, un emplacement, pas une place au sens assez place publique, un emplacement, un endroit, et aussi un rang, et aussi une situation. Et c'est la traduction du grec topos, au pluriel topog. Henri Maldinet, qui est un philosophe que j'apprécie beaucoup, qui est un des plus grands philosophes français, me semble-t-il, M-A-L-D-I-E-N-E-Y, Maldinet, difficile. Je précise pour ne pas qu'il y ait de réclamation dans 3-4 jours, parce que je savais déjà rien, on nous a demandé de rembourser un bouquin que j'avais conseillé. donc je précise maintenant, c'est un livre, c'est un auteur majeur, mais très difficile. Très difficile, c'est un phénoménologue qui est en plus excessivement puissant dans l'interprétation des psychographiques et étymologiques, donc il maîtrise parfaitement le grec ancien, le latin et l'allemand, et donc du coup, évidemment, quand on le lit, il faut suivre, il faut aussi de même connaître ces notions. Et donc, le locus, le topo, je vais les dire les deux, le lieu, n'est pas un espace. Alors là, le mot espace, en latin, c'est spatium et c'est la traduction du grec chora. Le terme grec chora a plusieurs sens, historiquement parlant. Il commence par désigner un bourg de campagne, un petit hameau, un petit village, si vous voulez. Ensuite, il deviendra espace, il va pénétrer à une dimension d'abstraction. Et l'espace, c'est un intervalle. Et qui parle d'espace en Grèce, en Ciel ? Eh bien, ceux qui font la musique et ceux qui vont inventer la géométrie. Donc, le mot espace n'est pas ami à toutes les sauces, comme dans notre culture, à nous, aujourd'hui. Donc, c'est un sens très particulier. Et ce mot spatium, en latin, va aussi désigner un intervalle. Et on va le trouver dans le langage des copistes, puis plus tard, des typographes. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on vous demande un article, on vous dit « de mes signes, espaces compris ». Donc, l'espace est effectivement un intervalle. ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec de la territorialité et avec du lieu, de la localisation. Mais, néanmoins, il est devenu un mot valise. Il n'existe pas, le mot espace n'existe pas en latin dans les traités d'architecture depuis Vitruve jusqu'à Viollet-le-Duc. Or, aujourd'hui, si vous questionnez n'importe qui, à commencer par vous-même, qui n'est pas n'importe qui, sur qu'est-ce que c'est l'espace, ou qu'est-ce que c'est que l'architecture, vous mêleriez les deux termes. L'architecte, c'est celui qui fabrique des espaces, qui agence des espaces, qui sculpte des espaces, etc. Et puis, là, à partir des années 70, en France, apparaît la revue L'Espace Géographique, apparaît la revue Espace-temps, apparaît la revue Espaces et Société, et puis, un peu plus récemment, le patron que vous avez signé tout à l'heure dans Saint-Firme, Renaud, avait lancé un modèle, ça s'appelle espace. Et puis, il y a l'espace publicitaire, l'espace politique, l'espace... Donc, il y a des espaces partout, donc c'est un mot toxique, pour moi, je ne l'utilise plus jamais, je préfère de loin le mot lieu, et que je vais qualifier d'urbain, parce qu'il est un lieu urbain, évidemment. donc, qu'est-ce que c'est qu'un lieu ? Et Henri-Bendinet, puisque je vous parlais de lui, va le chercher en allemand, et il trouve qu'en allemand, en vieil allemand, le mot « lieu », qui aujourd'hui dit « lieu », c'est-à-dire « der Ort », O-R-T, désignait la pointe de la flèche, c'est-à-dire la pointe de la flèche qui faisait se planter là. Le lieu, c'est le là. C'est le là, à partir duquel vous déployez votre être, vous déployez ce qui est spécifique à votre dimension existentielle. Donc, le lieu est indispensable à, comment dire, c'est le réceptacle, mais un réceptacle actif de votre propre inscription territoriale. Et il est assez proche, d'un terme allemand qui est « heimat », H-E-I-M-A-T, qu'on traduit trop fréquemment par « ternatal » ou par « patrie ». Et Heidegger, là, il faut aller citer ce philosophe majeur, dont je n'ignore rien de ses liens avec le Parti National Socialiste à un moment donné de son existence. C'est un débat terrible en philosophie depuis que l'Iberation avait titré « Heidegger ». On ne peut plus citer, donc c'est absurde. Et si on commence par... La question fondamentale est la suivante, je ne l'aborderai pas plus longtemps, c'est « est-ce qu'une pensée est une pensée fasciste ou pas ? » Bon, voilà. Et donc, est-ce que Voltaire, parce qu'il a eu des actions avec des négriers, est un fasciste ou est un personnage scandaleux ? Est-ce que Heidegger est pareil ? Pour moi, la réponse est non. Je lis ces auteurs qui me font penser. Et à partir du moment où ils me font penser, eh bien, je n'ai aucune raison de les cacher et de les dissimuler. Mais, évidemment, je ne suis pas dû, bien sûr, sur un certain nombre de pratiques absolument honteuses. Le mot, c'est fort même. Alors, Heidegger ne veut plus encadrer ses étudiants qui l'avaient accepté d'encadrer parce qu'à partir de 1933, il faut dire qu'ils sont juifs. Là, évidemment, c'est honteux. Il n'y a même pas à discuter 5 minutes. D'autant plus que parmi ses étudiants, il y en a une qui était sa maîtresse qui s'appelle Anna Arendt. Donc, elle ne serait même pas Anna Arendt. Ce n'est pas ça le problème parce qu'après, vous voyez, c'est des gens très connus, on dit « oui, ce n'est pas sympa ». Non, non, elle aurait été étudiante, charmante, etc. Ça aurait été aussi honteux, évidemment. Et Anna Arendt, qui n'est pas n'importe qui, qui va suivre le procès à Hachman à Jérusalem, va, vous savez, où elle dit « ce type, c'est un idiot ». Donc, c'est quand même assez fort de dire ça, de toute manière. Mais elle était avec Ancionas, elle était avec Gunther Anders, elle était avec Emmanuel Lepinas, tous ces gens-là, qui étaient les élèves de Heidegger. Donc, il faut, du coup, et on sait ce qu'ils ont écrit sur Heidegger, sur lequel ils disent des choses passionnantes et très critiques, mais en même temps, ils reconnaissent, évidemment, une certaine importance de sa pensée. Je retiens deux points sur cela. Dans Cyril, alors il écrit « nous séjournons dans le domaine de l'être sans être pour autant admis en lui tels des apatrides dans leur patrie la plus propre ». C'est une phrase magnifique et difficile, je la relis. « Nous séjournons dans le domaine de l'être sans être pour autant admis en lui tels des apatrides dans leur patrie la plus propre ». C'est-à-dire que c'est comme si nous étions tous potentiellement, vous voyez, je reviens à cette notion d'espace potentiel, potentiellement dans notre lieu sans y être, sans pouvoir y être. Pourquoi ? Parce qu'il y a un empêchement. Quel est cet empêchement ? Dans le cas de Heidegger, l'empêchement, c'est le système industriel. C'est ce qui supprime l'autonomie de chacun d'entre nous et qui rend les lieux des éléments productifs et non pas des éléments poétiques, comme dirait Bachelard. Mais je vais revenir sur ces points qui sont excessivement importants. Et l'autre terme essentiel de Heidegger, c'est le verbe « vonnen », le verbe « habiter ». Et là, il faut que je raconte l'anecdote parce que si on ne comprend pas, nous sommes en 1951, l'Allemagne a été bombardée, a été bombardée par l'ensemble des billets géants alliés, ennemis de l'Allemagne, après la défaite de l'Allemagne. Il était bombardé avant, évidemment, la guerre, mais après. Paul-Henri Chambard-de-Lau, qui est un sociologue très important, dont j'ai écrit des mémoires, qui était pilote de ligne, qui était pilote de guerre, il a dit « j'ai eu comme mission, alors que la guerre était finie, d'aller bombarder des villes allemandes. Je ne l'ai pas fait. » Et du coup, il a été, évidemment, mis aux arrêts. On ne rigolait pas avec ça. Donc, tout à coup, on détruit certaines villes à 80% pour rien. Donc, l'Allemagne est en ruine en 1945 et en 1951, il y a une crise du logement terrible. On partage les appartements, on les réquisitionne, on crée des villages de toile en Allemagne pour loger les gens. Et Martin Heidegger participe à un colloque à Darmstadt qui s'intitule « L'homme et son espace ». Il y a des architectes, il y a des psychologues, etc. et Bachelard donne une conférence qui s'intitule « Bâtir, habiter, penser ». Sans mettre de virgule parce qu'il ne hiérarchise pas ces verbes, il les prend ensemble. Bâtir, habiter, penser. Il se trouve qu'en allemand, ces verbes sont parents étymologiquement, ce qui n'est pas le cas du français. Je précise ça parce que sinon on ne comprendra pas pourquoi lui les assemble. « Bâtir, habiter, penser » ont une parenté étymologique. Chez nous, c'est un peu différent, ça n'a pas du tout même les mêmes origines à part « habiter » qui vient du latin, mais « bâtir » et « penser » ne sont pas que je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Il veut nous dire que l'être humain, pour penser, doit habiter mais pour habiter, il doit bâtir. Vous voyez, là, les trois vont vraiment ensemble, s'articulent en permanence et que par conséquent, il dit en 1951 qu'il n'y a pas de crise du logement. Aussi, bien sûr, il y a une crise du logement, vous voyez que les gens allaient râler. Alors il dit oui, oui, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'il y a une crise de l'habiter. Nous ne savons plus habiter le monde car nous ne savons plus faire le monde. Alors là, c'est excessivement important parce que ça veut dire que, quelle que soit l'issue de la guerre, car ça remonte bien avant, Heidegger s'est aperçu qu'avec l'industrialisation, eh bien, il y a une telle division technique du travail que chaque individu est dépossédé de toutes ses qualités de créativité et d'inventivité pour devenir un appendice de la machine. Et donc, à partir de ce moment-là, il est en rupture de monde. C'est-à-dire qu'il ne peut plus inventer son monde, être dans son monde, car il est dans un monde qu'on lui a fabriqué d'autorité. On a même réglementé. Il y a un règlement dans les usines. Il y a même une horloge prêteuse. Même la temporalité n'est plus la vôtre. votre chronobiologie, évidemment, est totalement déprisée. Il ne s'agit pas de la ramener, non, non. Si tout le monde commence à 8 heures, tout le monde finit à telle heure. Et puis, c'est tant de pièces à l'heure. Quelle que soit la contestation interne de votre corps qui souffre de ses cadences, par exemple, si vous n'arrivez pas à vous être viré, on prend quelqu'un d'autre. Puis l'affaire est terminée. Donc, on voit bien qu'il y a une dépossession de soi par un système technique. Et d'ailleurs, c'est le premier grand théoricien de la technique qui nous explique que la technique se transforme, progresse par elle-même, indépendamment des humains. C'est ce que nous observons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes passés de l'âge des outils à l'âge des systèmes techniques que personne ne contrôle vraiment. On le voit bien. Tchernobyl, Fukushima, pas un ingénieur nucléaire au monde. Il y en a des centaines de milliers d'ingénieurs nucléaires financés par les impôts de tous les pays du monde. Les polytechniciens, il y en a des kilos partout dans tous les pays. Et il n'y en a aucun qui avait une solution, qui avait une capacité de réparer une centrale nucléaire qui était en dysfonctionnement. Ce n'est pas par hasard. Ça, c'est le cas. Tout d'un coup, il y a un truc qui nous échappe. C'est ce qu'on appelle ça les maîtres sorciers, l'apprenti sorcier. C'est quelqu'un qui déclenche quelque chose. Alors, un de mes amis au sens de la filia, Yvon Illich, que j'ai eu la chance extraordinaire, unique, de connaître très bien et longtemps, a écrit des livres majeurs sur l'âge des outils. La société sans école, la convivialité, etc. et puis à un moment donné, il s'est aperçu qu'il y avait un basculement qu'il n'avait pas pressenti, qu'il n'avait pas vu venir, qui était le passage à l'âge des systèmes techniques. Alors là, la situation est beaucoup plus grave parce qu'on est dans quelque chose qui nous emporte malgré nous et on n'a peut-être pas de capacité d'alternative, on n'a peut-être pas de capacité de réorientation de ces progrès techniques. Il n'y a pas de progrès technique sans son accident. Comme le disait très justement Paul Vérillot, un autre ami, qui vient de vous rire récemment, il faudrait, à côté du musée des arts et techniques, des arts et métiers, mettre à musée des erreurs technologiques et des catastrophes technologiques. Il devrait nous en apprendre aussi beaucoup sur ça. Alors Heidegger va nous permettre de réfléchir sur Heimat d'un côté et sur Habiter de l'autre, mais je reviens à ma topophilie ou si vous voulez à Bachelard. Bachelard va sentir un truc qu'il ne va pas avoir le temps de développer, c'est la rythme-analyse. Il emprunte la notion de rythme-analyse à un auteur qu'il considère être brésilien, maintenant on sait qu'il était portugais réfugié au Brésil, Pinero dos Santos, un mathématicien qui avait fui le Portugal dans les années 20, qui était un régime déjà sans moins militaire, mais ce n'était pas celui auquel vous songez tout de suite, en 1921. Donc il était député socialiste, il était mathématicien, il part aux Etats-Unis, au Brésil, il écrit un essai sur la rythme-analyse, deux volumes renéotypés que je n'ai jamais lus, qu'il envoyait à Gasson Bachelard. Et comme ça vient de Rio, Gasson Bachelard dit un ami brésilien m'a envoyé, il ne peut pas dire qu'il n'est pas brésilien, et j'ai cherché, je ne suis pas le seul, je suis le monde à l'association des amis de Bachelard maintenant, on l'a cherché partout, personne n'a retrouvé les deux exemplaires de Gasson Bachelard et on n'a pas trouvé à Rio ou ailleurs ces deux volumes. Donc on ne parle de rythme-analyse que par oui dire s'il vous plaît. Mais ce qui est certain c'est que Gasson Bachelard l'évoque dans la dialectique de l'instant en 1931 puis dans la dialectique de la durée en 1936 et là c'est très important parce qu'il pensait mais il n'en a pas fait comme je vous l'ai dit fiancer, je prends un verbe qu'il aime beaucoup Bachelard, fiancer la topo-analyse et la rythme-analyse. C'est-à-dire d'expliquer en quoi il n'y a pas de territorialité sans ces temporalités. Il n'y a pas de territorialité sans ces temporalités et il n'y a pas de temporalité qui ne soit pas inscrite dans une territorialité. C'est ça pour moi donc la topophilie. L'amitié du lieu ce n'est pas simplement l'amitié d'un endroit dans lequel on se sent bien, c'est en même temps dans des temporalités où nous sommes bien. Donc depuis quelques années je lance l'idée de no man's time à côté des no man's land. Je pense qu'il y a des no man's time c'est-à-dire l'attente, l'ennui, la sieste. Parce que j'ai écrit « Arbe la sieste » j'oubliais pas. Et évidemment ces moments-là sont décisifs. Si je leur prenais un par un vous verrez que chacun s'inscrit dans une territorialité. l'ennui on le sait tous est indispensable. Un enfant qui ne s'ennuie pas n'est pas un enfant qui ne s'ennuie pas à un moment donné évidemment de la journée ou de la vie. L'attente moi qui voyage beaucoup à cause de vous pour faire des conférences à l'entrée de gauche j'en ai pris mon parti le TGV est systématiquement en retard donc ou le TER tout à l'heure tout à l'heure encore bon ben j'ai toujours un livre donc l'attente me jeûne absolument pas mais je vois les gens qui s'énervent tout de suite l'heure c'est l'heure disent-ils et puis ils pensent naïvement que toute heure a la même valeur ils pensent naïvement que toute heure a 60 minutes non 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 une heure quand on attend les unités médicales c'est très long mais une heure quand on est avec son amoureux ou son amoureuse c'est trop court donc une heure n'est pas une heure qui est-ce qui a encore inventé ce truc alors là aussi je reviens à Heidegger à son grand livre de 1927 être et temps Heidegger un des premiers alors il y avait déjà des philosophes je pense à Jean-Marie Guyot qui avait écrit Jeunesse de l'idée de temps et puis évidemment à Perksson et puis ensuite à Ivan Krivitsch il y a des gens qu'on travaille sur les temporalités mais ils n'étaient pas très nombreux chez les Grecs par exemple chez Platon ou Aristote en point de figure magnifique le temps n'est pas quelque chose qui est traité en soi si vous voulez ils vont traiter de la création ils vont traiter des matériaux ils vont traiter des animaux ils vont traiter de la loi ils vont traiter de la beauté de l'amour mais pas du temps le temps est comme si le temps était un sujet qui n'était pas humain du reste dans le christianisme le temps appartient à Dieu comme l'espace du reste comme ce n'est pas à nous d'en décider et vous voyez l'Euclipsie c'est cette horloge à eau en grec ça signifie le voleur de temps vous voyez donc enfin la voleuse de temps plus précisément et donc on voit bien que le temps est quelque chose qui nous est un peu étranger mais à un moment donné des philosophes au XXème siècle se sont aperçus que le temps était décisif c'est-à-dire que nous sommes des êtres temporels Heidegger a une formule qui est très forte qui déplaît beaucoup qui est que l'être humain est un être jeté pour la mort c'est une formule qui est alors l'être humain est un être jeté pour la mort c'est-à-dire que dès que nous venons au monde le bon t'arbre fatal commence et on ne peut pas faire grand chose donc évidemment d'où ce qu'on appelle l'existentialisme c'est-à-dire l'angoisse devant cette absurdité l'absurdité c'est Camus l'angoisse c'est ça mais l'angoisse c'est l'absurdité de quoi ? de la vie puisqu'on est pour mourir qu'est-ce que c'est que ce truc ? ça n'a aucun sens parce que la vie c'est quand même pas mal et donc là Bachelard explique qu'il n'y a pas une vie qui serait comme ça suspendue qui serait hors sol elle est territorialisée j'aime beaucoup ce terme le territoire le territoire c'est un terme qui vient de la botanique n'oublions jamais alors ça c'est un point que je mentionne tout de suite parce que c'est pas assez dit il y a tout un vocabulaire des sciences humaines et sociales individus société migration habitat population acclimatation invasion colonisation qui sont des termes de la botanique et de la zoologie et qui n'entrent dans le vocabulaire de certaines disciplines dites des sciences humaines et sociales bien après donc il faut revenir à ces éléments là parce que ça c'est constitutif de notre savoir occidental et donc et c'est une excellente chose pour nous pas pour ceux qui comme moi pensent que nous ne sommes pas hors de la nature et que nous sommes dans la nature et que nous sommes une espèce vivante comme d'autres espèces vivantes et qu'il y a des animaux qui communiquent il y a des animaux qui pensent il y a des animaux qui souffrent et ça encore est je me mets du champ vous l'avez donc je les fais donc là dessus c'est une évidence c'est une évidence attention c'est une évidence pour quelques-uns entre nous mais pour la majorité de ceux qui décident pour nous ils ne le pensent pas ils sont tellement arrogants dans leur humanité triomphante qu'ils pensent qu'il n'y a qu'un humain qui sait bien faire des choses et bien ce n'est pas le cas et les animaux comme les plantes ont une chronobiologie il reste le mot horloge suivante est d'abord utilisé et inventé au 16ème siècle pour les animaux et la territorialité d'un poisson d'un bon de poisson c'est un territoire qui bouge la territorialité d'un oiseau au moment de la nidification c'est quand l'oiseau dans un espace aérien vient le délimiter par une ritournelle par un sifflement mais l'année d'après il ne revient pas au même endroit donc on voit bien que la notion de territoire n'est pas du tout liée à une décision administrative que nous le pensons nous et il y a même des gens j'en connais qui disent mais là est-ce que c'est le même département on s'en fout mais ils sont comme ça est-ce que c'est le même département mais on c'est pas du tout le problème c'est à nous d'inventer nos territorialités et je pense on va y arriver enfin on va y arriver alors il faut que je m'arrête allez 5 minutes c'est vous qui décidez d'accord on continue oui non mais je n'avais pas fini je vais donner quelques pistes d'auteurs et de réflexions qui sont intéressantes j'y vais très vite il y a une femme américaine qui est anglaise mais qui a fait toute sa carrière à Berkeley qui s'appelle Claire enfin Claire c'est la R.E. Cooper Marcus qui a publié un texte excessivement important qui s'intitule la maison symbole de soi et donc elle est vous voyez c'est la chardin c'est-à-dire qu'elle pense que la maison on dit beaucoup plus sur nous que ce qu'on peut imaginer et c'est vrai si vous allez dans une maison il faut prendre des patins déjà c'est comme les signes vous comprenez tout de suite qui est qui donc il faut faire garde c'est une évidence et donc il y a des maisons qui sont des maisons méchantes il y a des maisons qui sont des maisons magnifiques et vous avez noté ce vers que je trouve très beau d'une poétesse libanaise qui est une des plus grandes poétesses libanaises contemporaines qui s'appelle Vénus Kourigata lisé et là c'est absolument ce qu'on dit et elle a écrit un roman qui s'appelle un rare roman parce qu'elle a écrit surtout les mêmes qui s'appelle Une maison au bord des larmes et la phrase d'ouverture est la suivante la maison était au bord d'une route comme au bord des larmes ses vitres prêtes à éclater ensemble alors dans le roman on comprend pourquoi le père est odieux le père autodieux avec la mère avec le fils et l'homo etc donc la maison est inhospitalière il y a des maisons méchantes il y a des architectes criminels oui il y a le grand photographe allemand Chibre qui disait à Walter Gropius le fondateur du Boise il disait il est plus facile de tuer un homme avec un logement qu'avec une hache et je suis persuadé que c'est vrai honte à ceux qui décident des logements exigus des logements humiliants bah bref vous avez compris je suis très méchant avec ceux qui sont méchants il ne faut pas hésiter à les dénoncer non on est là des fois je me dis mais ce n'est pas possible si c'est possible ça a été construit comme ça c'est absolument impensable l'orientation la taille des ouvertures les matériaux utilisés leur texture leur couleur tout ça est décisif c'est tout ça ensemble qui fait un lieu non je touche toujours les murs et je sais là déjà où je vais y rentrer non on le sait très bien je ne vous parle pas des murs publics ou des hôpitaux des maisons de retraite ça c'est des fesses honteux c'est absolument honteux et c'est pas compliqué à faire des réunions ça existe j'accélère donc Claire Marcuse elle est une femme extraordinaire parce qu'elle s'interroge sur qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans un lieu et elle est prof de paysage et elle se dit à un moment donné mais c'est bizarre ces étudiants certains qu'est-ce qu'ils foutent là ça ne les intéresse pas du tout ils ne savent pas distinguer un marronnier un citronnier une jonquille d'une violette elle dit c'est curieux ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un paysage ils n'écouvrent aucun sortiment pour la nature et puis ils sont inscrits dans la formation de paysagère de paysagiste et donc elle invente un exercice pour les sélectionner cet exercice c'est l'autobiographie environnementale elle leur dit avant de vous inscrire vous allez écrire vous allez imaginer raconter ce que les lieux ont fait de ce que vous êtes devenus c'est-à-dire que d'une certaine façon si vous n'avez pas cette capacité à réfléchir sur en quoi les lieux ont participé à le grandissement dont je parlais tout à l'heure et bien devenez pharmacien pardon devenez chirurgien plâtrier ou conducteur d'un taxi humeur on dit ça maintenant mais ne souvient pas paysagiste ils ont raison enfin rien n'a pas raison c'est vrai pour tous les métiers évidemment si on n'a pas cette espèce de fibre en soi il vaut mieux essayer de changer le métier c'est pas facile moi je me souviens quand j'avais 17-18 ans j'avais fait des vendanges dans le Beaujolais puis il y avait un gars beaucoup plus âgé que nous qui était de l'onduras et donc on se présente le premier soir moi je suis en Crespo de Baham chacun fait son tour les gars regardent les filles les filles regardent les gars c'est aussi proche bon et bon moi je ne veux pas raconter ça tout à l'heure et donc le gars du honduras c'était plus âgé il y avait une trentaine d'années la dame lui dit vous êtes d'où ? elle dit du honduras la pauvre la personne ça va être bon bah c'est bien alors et vous faites quoi ? il lui dit il y a un sujet pour être alors elle a dit oui mais pour vivre et lui dit il y a pour être parce que après il nous l'expliquait dans les quotidiens tous les jours il y a des poèmes de publier dans sa métier enfin on est rémunéré pour ça il ne comprenait pas vous voyez et ça il aurait pu faire un autre métier mais il faisait celui pour lequel il était le mieux à même de le réaliser il est pour être évidemment vous allez me dire bon bah les sociétés qui empruntent les poètes c'est une société qui est en train de pas de mon patron oui c'est ça donc ça va pas il faut des grands patrons les poètes donc Cooper-Marcus elle demande elle tient et c'était très bien elle a eu plein de lettres des étudiants américains qui m'ont dit merci beaucoup je serais parti sur 5-6 ans d'études et en fait non c'était pas pour moi le paysage c'est pas ça c'est vrai que Gilles Clément donc c'est le deuxième dont je vais vous parler publie un livre magnifique s'appelle Le Salon des Verses les verses c'est une plante qui vient du Caucase et il est un il se présente comme jardinier maintenant mais il est biologiste, botaniste enfin bon c'est un petit peu brillant ici mais romancier et donc Gilles Clément cherche dans les années 75-80 cherche à acheter un terrain pour y pour faire sa maison et il visite dans 17 départements de la France il visite plein 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 de il fait toutes les petites annonces et finalement il va mettre plus d'une année à trouver une vallée dans la Creuse où il réside maintenant où il a construit lui-même sa maison et il a cette formule que je trouve très belle le jardin première pièce de la maison alors c'est tout à fait juste une maison sans jardin et bien il ne peut pas exister le jardin dit très justement une architecte qui s'appelle Renée Gallioustet le jardin est la politesse de la maison et effectivement il faut qu'il y ait cette politesse donc il faut cultiver notre jardin au vrai sens du terme pas seulement comme Candide vous voyez même si si il faut aussi le faire pour Candide mais il faut surtout le faire c'est à dire il faut avoir ce rapport au vivant qui est un rapport de chronotopie c'est à dire que d'un coup là on associe on finance la chronobiologie c'est à dire une temporalité et une territorialité et une saisonnalité et tout ça qui a disparu de mon livre Bernard Charbonneau qui est un historien qui décide d'être prof dans une école normale d'instituteur à l'escarre à côté de Pau il fait la toute sa carrière alors qu'il écrit des livres qu'il aurait pu peut-être être universitaire etc parce qu'il voulait rester dans la campagne et il écrit un livre magnifique en 1972 qui s'appelle La fin du paysage dans lequel ces textes il y a quatre textes s'intitulent La ganglisation du monde c'est un livre très important au bazooka on est en 1972 l'année où paraît halte à la croissance du club d'or et donc il explique que là c'est plus possible on saccage on saccage les territoires par les autos par les lignes de chemin de fer ça n'a pas été gêné encore et donc on homogénise le type de paysage on le transforme profondément on a le seul remembrement mais vous avez tous ça en tête partout 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 il y a cet arrachage des haies il y a le fait qu'on comble tous les fossés qu'on unifie toutes les champs pour en faire un énorme terrain qui sera le terrain non pas d'aventure mais le terrain des robots des tracteurs robotisés alors je donne encore un mot puis après je... oui non parce que c'est un auteur très important qui s'appelle Alberto Magniaghi un auteur italien qui vient de publier la conscience du lieu et il explique lui qui a un certain âge qui a été très politisé dans l'après 68 en Italie il explique que la conscience du lieu est antérieure à la conscience de classe si jamais on a une conscience de classe il dit que tout être humain a une conscience du lieu même pour critiquer le lieu et s'en aller d'un lieu qui lui est hostile qui lui est indifférent mais qui est quelque chose auquel on ne peut pas échapper et alors ce charbonneau ce Magniaghi m'a permis de réfléchir à ce suivant je le dis juste en deux phrases la mondialisation qui est d'une certaine façon une manière de s'opposer à la localisation qui est souvent globale contre locale la mondialisation aujourd'hui précarise les territoires comme la mondialisation a auparavant précarisé les emplois ça c'est un point je pense excessivement important le petit article du monde que vous montriez tout à l'heure dans ce sens là il suffit d'aller pas très loin à 30 ou 40 kilomètres au nord d'ici ou moi j'ai une maison en touraine du sud tous les villages sont en train de péricliter on ferme tous les services publics on casse absolument tout ce qui est l'essence même de la localisation des individus on invente de manière autoritaire la concentration dans ce qu'on appelle des métropoles en disant que c'est ça qui est très bien comme si on nous imposait finalement les lieux dans lesquels on devrait vivre qui vont se révéler être des non-lieux c'est à dire l'autoroute les centres commerciaux les aéroports etc. je conclurai par ça par un poème oui parce que ça j'ai voulu dire Bachelard explique que l'hygiène quotidienne avant de se laver les dents voici ce que ça n'empêche pas et de lire un poème alors faites-le moi je le fais depuis que je suis tout petit et c'est vrai que au hasard dans ma bibliothèque un poème qui peut être très court toute la journée toute la journée oui il est là alors j'habite une blessure sacrée j'habite des ancêtres imaginaires j'habite un vouloir obscur j'habite une soif irrémédiable j'habite un voyage de mille ans j'habite une guerre de trois cents ans j'habite un culte désaffecté entre bulbes et cailleux j'habite l'espace inesploité j'habite du basalte non une coulée mais de la lave le mascaret qui remonte la valeuse à toute allure et brûle les mosquées je m'accommode de mon mieux de cet avatar d'une version de paradis absurdement raté c'est bien pire que l'enfer j'habite de temps en temps une de mes plaies chaque minute je change d'appartement et tout opère mes frais merci monsieur à ma propre repos vous disiez que l'eau permet de nous désaltérer mais permet également de créer des catastrophes ne pensez-vous pas qu'il faudrait donc alors je suis peut-être un peu en dehors du sujet que vous avez traité mais enfin vous êtes aucun urbaniste et à ce titre je vous demande si il ne faudrait pas domestiquer les eaux pluviales en désimperméalisant les sols les sols qui sont bien souvent des sols urbains béton et et asphalte pour pouvoir justement récupérer ces eaux qui serviraient à autre chose que d'aller dans les stations d'épuration ménagées avec des eaux musées vous avez vous avez absolument raison c'est un combat qui ne paye pas du coup le rapport à l'eau est quelque chose de décisif donc il faut absolument désasphalter je raconte dans mon bico rue à l'entrée asphalte les premiers mouvements de désasphalisation aux Etats-Unis ça date de 1963 si je me souviens et donc on en a un petit extrait dans ce film remarquable qui s'appelle L'an 01 de Doillon LGB je vous le recommande parce que vous allez repérer tous ceux qui ont semblé des grands comédiens par la suite comme Miu Miu Depardieu Depardieu et puis plein d'autres hier soir j'étais à un meeting à Paris dans le deuxième arrondissement qui s'appelle La scène n'est pas à vendre d'un petit tribunal que j'avais publié dans l'Ibération et de fin en début c'est devenu une association je suis membre mais je n'ai aucune responsabilité dedans parce que je travaille partout je suis déjà dans trop de choses mais j'étais à la suite pour expliquer qu'il fallait que la scène obtienne la personnalité juridique ça a été dit par plusieurs personnes ici en Colombie ou en Équateur en Nouvelle-Zélande dans les états et les malaliens de l'Inde certains fleuves certaines forêts ont ce statut c'est-à-dire qu'on peut plaider leur cause c'est Christopher Stone en 1972 le premier juriste américain qui plaide pour une forêt donnez-vous bien d'un parc naturel américain d'un parc national dans lequel Disney voulait construire une zone touristique et j'étais parti et là d'un coup un juge c'est marrant il s'appelle Douglas a dit il faut que les arbres puissent se défendre et du coup bon ça fait jurisprudence évidemment mais nous on n'est pas là encore en France donc si j'ai créé si j'ai écrit ce papier il y a quelques mois c'est parce que la ville de Paris voulait créer trois passerelles privées sur la Seine à péage voulait détruire une petite maison veut détruire une petite maison d'éclusiers à la station de métro qu'est de la Rappé pour ceux qui venaient à Saint-Paris en face de la gare de Saint-X pour construire un immeuble de 7 étages évidemment avec tous les mots à la mode co-working fab lab enfin on s'en fout c'est pas les mots qui sont importants c'est ce qu'on fait et puis surtout tenez-vous bien le troisième exemple qui est pas chiant en pérenne devant la maison de la radio lorsque vous êtes du front de scène vous regardez la maison de la radio devant vous vous voyez bien qu'il y a une rue un boulevard qui passe devant la maison de la radio et qu'il y a une espèce de parking et bien ce parking la ville de Paris voulait le vendre à un promoteur pour faire une université privée de 4 étages évidemment le PDG de Radio France a dit ben non on vient de refaire la maison de la radio elle descend elle s'ouvre sur la scène et là vous mettez un obstacle visuel alors après les négociations n'ont pu finir c'est devenu 3 étages et moi je suis pour la suppression évidemment de tout ça et virer de tous ceux qui ont un jour au même tout ça donc non parce qu'il faut les nommer ils s'appellent Jean-Louis Missiquel donc il faut donner des noms c'est pas de la délation non non c'est de la responsabilité politique ça ne change tout c'est tout à fait de choses et donc il n'a qu'à assumer il assume très bien il reste redoutablement maintenant donc voilà alors là vous avez raison et une des personnes qui était dans la salle hier a dit un truc auquel je n'avais jamais songé et je trouve excellent qui est la suivante il dit au lieu de faire 13 régions avec des noms sans aucun sens on aurait dû vous savez vous bien c'est une très bonne idée un peu restrictive mais simplement faire 5 régions la région Rhin la région Rhône la région Garonne la région Seine vous voyez c'est excessivement subtil je pense que c'est intelligent parce que l'eau c'est la vie évidemment c'est notre agriculture c'est aussi notre imaginaire comme dit Bachelard il y a une géopoétique de l'eau et donc si on construit notre territorialité sur ce qui est finalement l'élément essentiel de toute notre culture de cette manière puisque comme vous le savez dans le récit de la Genèse l'eau apparaît avant la terre comme la nuit apparaît avant le jour donc vous voyez il y a toute la nuit et on sait très bien que dans les années qui viennent comme la quantité d'eau sur terre est toujours la même est invariable et bien avec les perturbations qui sont en cours et la croissance démographique il va y avoir vraisemblablement d'un côté les réfugiés dus aux catastrophes hydrauliques et de l'autre côté des guerres pour obtenir de l'eau donc on a voilà vous avez absolument raison c'est un sujet sur lequel il faut aller à fond et alors là il faut être très très précautionneux sur le vocabulaire il ne faut pas appeler l'eau un bien commun encore hier il le disait mais je n'ai pas voulu prendre la parole et puis il y a un moment donné ça fait un peu cuistre de la ramener en disant moi je là je reviens à un point essentiel ce sont des communs ce ne sont pas des biens communs ça n'a rien à voir ce sont des communs ça vient des communaux ça vient de toute une culture ancestrale excessivement puissante et vraisemblablement mondiale c'est-à-dire que le bien commun juridiquement il y a des juristes un bien peut-être aliéné même s'il est commun donc après il y a plein de formes de propriété de propriété coopérative mais le commun c'est au-dessus si jamais je voulais je ne sais pas trop ça mais au-dessus du bien commun ou alors on prend la formule d'Anna Arendt en commun commun ça vient de communitas en latin et ce mot signifie non pas ce qu'on partage mais ce qui nous engage les uns et la vie des autres le commun c'est pas tiens on met en commun notre truc non c'est ce qui nous engage c'est relationnel et l'être humain il est relationnel il est situationnel c'est-à-dire qu'il est localisé quelque part et il est sensoriel c'est pour ça qu'il nous faut sans cesse mêler ces trois dimensions d'être humain et nous on les sépare il ne faut surtout pas les séparer quand on me demande en tant qu'acteur ou usager je ne les comprends non je suis Thierry Paco c'est tout une autre question j'ai pas tout à fait fini mais juste à vous dire qu'il ne faut pas qu'on nous divise notre être c'est ça on nous disperse un coup je pars en élève un coup je suis membre du club de boule un coup je suis acteur un coup je suis non 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 ça suffit tout ça ça ne m'a plu merci j'ai vécu votre exposé comme une tentative de mise en harmonie entre notre territoire l'endroit où nous vivons et cette mise en harmonie d'autres penseurs en urbanisme ils y ont pensé on s'a dit truc de Vinci et particulièrement le modulor le corbusier je voulais savoir alors lui il a inventé le modulor je crois qu'ils ont autour de 2020 2017 je sais très bien et donc qu'est-ce que vous pensez de cette notion de mesure harmonique du corps humain et de son territoire est-ce que c'est une notion qu'il y a sinon pour vous ce modulor non bon je vais dire non mais je peux dire pas la dans ce que vous avez dit il y a un point très important que je partage en pleinement je vais dire autrement c'est la taille je pense qu'il y a très simplement une juste taille pour tout ce qui nous permet de contrôler notre ambition à l'hubris comme disait les grecs c'est-à-dire à la démesure donc il y a il y a effectivement une juste taille et c'est différent pour chacun d'entre nous etc je suis pour la diversité la plus absolue c'est pour ça je suis contre le corbusier parce que je ne pense pas qu'il y ait une mesure standardisable du reste comme vous le savez peut-être lorsqu'il écrit le modulor c'est 1m70 plus le bras levé c'est ce qui fait 2m et le bouquin est traduit en anglais et il est traduit non pas en centimètres mais en pied ce qui fait que là le modulor grandit un peu donc coup de bol pour nous c'est que parce que ça épouse aussi le mouvement des générations moi je vois que les étudiants ils sont très grands alors qu'il y a quelques années ils étaient plus petits je ne parle pas de mon âge je ne parle pas et donc le corbusier là vous prenez Vitruve et Vinci qui sont surtout Vinci qui est voilà il n'est même pas pas si il faudrait mais il faudrait des heures c'est absolument extraordinaire le corbusier je ne dis pas ça parce qu'on sait qu'il était politiquement plutôt fasciste tout ça a été démontré maintenant mais je pense que son architecture et sa conception de la ville va à l'encontre de ce que je pense être bien voilà pardon les plans voisins étaient assurés etc alors sauf que il a à un moment donné gagné et puis il a eu la chance d'avoir à son enterrement André Malraux qui dans la cour des Invalides a fait un discours sur Malraux et pour Malraux mais du coup évidemment l'ombre du mort en a bénéficié et n'oubliez jamais que c'était en 1965 n'oubliez jamais que le président de l'appui de l'époque n'est pas venu au subsèque de le corbusier il s'appelle De Gaulle pourquoi ? parce que l'autre était pétiniste c'est très très clair donc là vous voyez alors il a dit je ne laisse pas le gros d'une façon habituelle brillantissimement hein mais vous avez raison la question de la taille c'est le thème de mon prochain livre j'ai pas de titre parce que c'est pas facile à trouver je veux pas un titre qui bloque qui donne la thèse pour moi après tous ces livres sur la ville et toutes mes observations sur les bidonvées etc j'en suis arrivé à donner la définition suivante de la ville qui t'envoie disparition la ville est l'heureuse combinaison de trois qualités l'urbanité la diversité et l'intérité une de ces trois qualités vient à manquer c'est tout l'esprit des villes qui s'est balayé alors il y a du goût monsieur si je peux me permettre vous êtes habité par votre passion et vous nous l'avez fait partager et fait surgir en nous peut-être cette part d'imaginaire qu'on laisse souvent de côté de façon plus prosaïque j'avais lu il y a quelques années que les individus qui vivent dans des immeubles des habitations sans horizon sans lumière ont de la peine à s'épanouir je voudrais savoir ce que vous en pensez c'est tout à fait vrai d'abord alors là je vous revois un de ceux qui a travaillé plus là-dessus ça s'appelle Robert Sommeur il n'est pas très dur en français c'est un grand spécialiste de la psychologie de l'espace comme on dit discipline quasi inexistante en France pourquoi c'est pas non plus par hasard il nous faut cette respiration de l'horizon évidemment et c'est pour ça que l'entassement n'est pas une solution bien sûr et les gratte-ciel les gratte-ciel il faut mieux être dans la première rangée que dans celles qui sont dans l'ombre portée par ceux qui sont de mon coup moi c'est une évidence et alors ça moi j'ai créé un conflit qui s'appelle la fluide des hauteurs critique du gratte-ciel et je vois dans tous les débats où j'ai pu participer on n'a jamais on n'a jamais opposé des choses du genre vous me trompez non non on a plutôt récané lorsque je disais qu'au pied de la tourment-parnasse il n'y a plus aucun arbre dans lequel il y a un nid parce que les oiseaux ne peuvent pas venir mettre au monde leur progéniture dans l'ombre d'une part et dans les tourbillons incessants provoqués par cet énorme truc qui est le signe même de l'urice c'est une des mesures donc là je crois que les thèmes liés à la ville et au territoire moi je préfère maintenant mon territoire nous obligent à réfléchir à de nouvelles entités territoriales et donc moi je ne suis pas du tout pour les 5 régions fluviales c'est une bonne idée je suis pour qu'il y ait au moins une centaine de bioregions urbaines en France c'est-à-dire une délimitation différente sachant que le territoire pour les humains est toujours un acte d'amour entre une population et un site et le site c'est une notion je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail mais qui vient de cipus en latin qui renvoie aussi à espace d'une certaine façon et espace n'oublions pas et parlons de spèce en latin qui signifie espérance bien alors écoutez votre conférence m'a fait remonter à la surface un certain nombre de choses je pensais à notre relation aux éléments je crois que c'est Rousseau qui dit j'ai senti avant de penser et ça je trouve ça je trouve ça très important et qu'on dit il y a qui disait je sens donc je pense donc je sens voilà trois éléments et puis sur la question de l'ennui je me rappelle d'avoir fait j'avais un groupe d'adolescents particulièrement lent et rectif au travail et j'avais fait un texte de Roland Barthes qui se rapparaissent sur une forme de sieste qu'il appelait la marinade et c'est absolument délicieux et mes élèves se sont sentis je le crains confortés dans leur dans la marinade et puis je reviens à Corinne Pelluchon qui disait que son chat était son meilleur professeur d'altérité alors je pense à mon chat parce qu'imaginez-vous que j'avais essayé de m'imposer une décision administrative c'est-à-dire lui dire la maison le jardin tout ça c'est à moi et mon chat m'a expliqué alors j'ai le droit j'ai le droit de me caresser dans la maison mais dès qu'il passe la porte de la maison si je m'approche de lui il me griffe et il me mord l'air de dire il y a un territoire qui est à toi mais le reste est à moi et j'ai trouvé que c'était un problème au sang alors pour finir je voulais vous dire à quel point votre conférence a fait remonter à la surface tous les lieux des maisons que nous avons habité je crois que chacun d'entre nous pourrait écrire un livre là-dessus je ne sais pas un bahut une armoire un placard le dessous d'un lit je ne sais pas un radiateur qui nous paraissait immense quand nous étions petits je ne sais pas il y a comme ça des greniers qui ont des confres des caves terrifiantes je veux dire tout ça c'est un peu plein notre imaginaire et ça a fait ce que nous sommes donc je pense je vous invite tous à le tir un petit lien sur les lieux que vous avez invités voilà et puis moi j'aime beaucoup citer cette idée du commun qui nous engage alors on aurait presque pu appeler le collège méditerranéen des libertés mais un commun des libertés voilà merci je pense que je pense que votre conférence vous devait être un peu comment dirais-je j'ai l'impression que vous avez dit à la fois tellement de choses et que vous avez tellement de choses en réserve à nous dire que je vous invite à revenir au collège méditerranéen au collège méditerranéen 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 – Sous-titrage FR 2021